Dans cet épisode, on va voir comment utiliser la fonction M600 de changement de filament du firmware Marlin à l'aide du logiciel Q1. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMaker. Pour ce tuto, il faudra juste vérifier si votre imprimante 3D est compatible avec cette fonction. Il est réalisé sur ma Sidewinder X2, flashé avec le firmware Marlin 2.0.9.3 modifié par monsieur Magunet et la fonction M600 est bien activée. Cette fonction est disponible sur beaucoup d'autres imprimantes 3D et elle permet de faire une pause en cours d'impression pour changer le type de filament ou juste de couleur. On se retrouve sur Qura et dans le marché en ligne, j'ai téléchargé l'extension Calibration Shape pour apporter directement des éléments de test comme pour l'exemple ici, un cube de calibration. J'aimerais changer la couleur de mon filament à la moitié du cube et pour cela, on doit savoir combien de couches comporte le modèle. Avec une hauteur de couche de 0.2, il y a au total 100 couches. On va dans le menu Extensions, Post-Traitement et modifier le G-Code. On va ajouter le script nommé Filament Change dans le menu des plugins. Et dans la case des Layers, on va mettre le numéro de la couche où on veut changer de filament. Pour ce test, je veux mon changement de couleur à la 50ème couche. Pour le reste, je n'ai rien touché, j'ai laissé les paramètres d'origine du plugin. Il ne me reste plus qu'à découper le modèle et à l'enregistrer sur une clé USB ou micro SD. Et on va voir ce que cela donne en pratique. J'ai pu voir à mon premier essai que la pause s'effectue juste avant de démarrer la 50ème couche. Pour avoir exactement la moitié du cube de l'autre couleur, j'aurais dû rentrer le chiffre 51 dans les paramètres du plugin sur Qura. On voit que la tête vient se parquer dans l'angle à gauche et reste en pause. C'est le principal avantage de cette fonction. Elle permet de prévoir un changement de filament sans forcément être tout de suite à côté car la machine reste chaude en attendant. Il faut donc leur donner le changement avec le menu pour décharger le filament. Une fois que c'est fait, il faudra changer la bobine. Pour cet essai, on va bien contraster ce début de cube bleu avec un PLA de couleur rouge. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que j'avais ajouté un conduit de soufflerie muni d'un support de BLTouch. Je faisais des tests et pour l'instant je ne suis pas convaincu des résultats. Le conduit d'origine m'apporte pleinement satisfaction. On verra cela dans une autre vidéo au moment de l'installation d'un autre BLTouch. Je vais tester aussi le nouveau sécher de bobine de selmu. Je vous donnerai mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Faites attention lors des manipulations de la tête d'extrusion pour ne pas qu'elle ne bouge. Les moteurs sont normalement bloqués mais un mini-jeu de quelques millimètres est possible, ce qui décalerait votre couche. Une fois le chargement du filament rouge terminé, on va enlever l'excédent de matériaux expulsés et on va valider la reprise de l'impression. Et voilà, la reprise s'est faite avec succès et on a vu qu'il est très simple d'utiliser cette fonction M600. Les couches de PLA ont bien fusionné entre elles et on peut voir que mon réglage n'était pas optimal avec un genre de pied d'éléphant à la base du cube. En bonus, on va voir les possibilités de couleurs pour la LED qu'offre ce firmware d'écran. De base, on retrouve des couleurs assez standards comme du rouge, du vert, du bleu et du blanc. Nous on a aussi la possibilité de modifier le code couleur et d'avoir du rose, du violet, du bleu turquoise ou du jaune par exemple. C'est une petite feature sympathique pour quelqu'un comme moi qui aime bien le RGB. Je suis aussi en train de voir pour installer un système d'éclairage avec une petite barre LED blanche pour éclairer la zone d'impression. Pour voir la suite de tous mes projets avec cette Sidewinder X2, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne louterez pas les prochains épisodes. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et encore une fois, merci énormément à tous ceux qui soutiennent la chaîne en laissant des pouces en l'air et des commentaires. Pour ceux qui voudraient flasher leur X2, le lien vers ma vidéo tuto est disponible en description. A bientôt sur 3D Cameco.